Je suis très content de revenir, après être venu pour les fêtes avec les pièces courtes, là je reviens effectivement au solo. Alors, solo, en fait c'est pas vraiment un solo, on est six. C'est un faux solo, puisque j'ai un musicien qui m'accompagne en direct, il y a une femme qui fait le son, qui sonorise ce musicien et qui envoie des bandes, il y a quelqu'un qui me filme, un autre qui traite les images qui sont filmées, et puis il y a quelqu'un qui m'éclaire. Donc on est six et c'est vraiment, c'est plus un sextet qu'un solo, mais je suis le performeur principal, disons. La différence avec les pièces courtes, les pièces courtes c'était cinq pièces courtes sur cinq thématiques différentes. Là c'est une pièce sur moi, en quelque sorte, puisqu'un solo c'est inévitablement, vous partez de, enfin moi c'est ce que j'ai fait, je suis parti de moi, de ma vie, de ce que je ressens, de ce que j'aime, et je tente comme je le peux, lorsque j'ai la chance de le jouer, de partager ça avec le public, et de, voilà, donc, quelles sont les différences, en tout cas le point commun, entre tous, la plupart de mes spectacles, c'est que j'essaye de faire du divertissement de qualité, et que je m'adresse à tous les publics, et aussi que c'est pas narratif, donc je fais des choses qui sont pas narratives, qui sont donc relativement abstraites, mais dans lesquelles il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites, mais de manière éparse, et puis, et puis il y a cette idée de divertissement, de passer quand même un moment de bonheur, d'un moment heureux avec le public, un moment qui change de la vie de tous les jours, et de la télévision, qui soit un autre type de divertissement, donc ça, ça c'est commun à toutes mes pièces. C'est un spectacle que j'ai fait tout seul, à partir de ce que j'aime, et de ce que je me sens capable de partager avec le public, mais après, comment dire, je commence par parler de ce que c'est que de faire un solo, par me présenter, par dire d'où je viens, donc je commence par donner au public des informations me concernant, et puis après j'essaye d'emmener le public dans différents mondes, et donc là, on sort de l'autre portrait pour aller dans autre chose. En fait, ce qui m'a donné, il y a plusieurs choses qui ont déclenché l'envie de faire ce solo, d'une part, il y a un concours de circonstances, je faisais un gros projet qui a été annulé, je me suis retrouvé tout seul, et j'ai envie de faire quelque chose, et là, j'avais 40 ans, je me suis dit, si je ne reprends pas maintenant mon travail de performeur, la danse va me quitter, parce que je vieillis, mon corps vieillit, et donc c'était une manière de m'astreindre à une certaine discipline, et ça, là-dessus, je pense que c'était une très bonne idée. Et d'autre part, j'ai fait ça parce que j'avais découvert un procédé vidéo qui permet d'être seul tout en n'étant pas seul. Et donc là, du coup, ça m'a ouvert des horizons nouveaux, où je me suis dit, mais en fait, je peux faire un ensemble tout seul, je peux faire un duo tout seul, je peux grâce à la technologie, et puis ça, c'est une technologie qui a maintenant plus de 15 ans, mais qu'on utilise encore, d'ailleurs, on est encore en basse définition et en analogique, parce que ça permet de faire des effets que le digital ne peut pas faire. Donc on est dans une technologie qui maintenant est un petit peu désuète, mais qui permet de faire les choses fantastiques. Une de mes règles, c'est d'essayer de me surprendre à chaque fois, et de trouver un fil nouveau, une manière nouvelle d'appréhender les choses qui fait que j'ai l'impression que ça vaut le coup de faire quelque chose de nouveau, parce que j'ai l'impression de découvrir une nouvelle manière de travailler ou une nouvelle direction. Donc j'ai toujours cette espèce de fraîcheur qui fait que c'est jamais pareil. Donc parfois, il m'est arrivé de nombreuses fois de partir d'une musique. La musique, pour moi, souvent, quand une musique me plaît, elle évoque tout de suite quand même des climats, des couleurs, des atmosphères, une dynamique, des images, des sous-vues, enfin il y a quelque chose. Et puis alors en plus, comme les musiques sont liées à la mémoire, maintenant en ce moment, par exemple, j'ai réparé ma platine 33 tours, je réécoute mes vieux 33, et là, c'est vraiment, c'est la mémoire, enfin c'est lié à des époques, à des émotions très fortes qui reviennent, des choses que je n'ai pas entendues depuis 30 ans et qui ont beaucoup plu à l'époque. Donc la musique est très, très, très importante dans ma vie. J'en écoute beaucoup, j'adore ça. Et c'est vrai qu'elle m'inspire souvent. Mais là, sur le solo, on a fait les deux, mais c'est beaucoup... J'ai eu la chance de rencontrer Joachim Latarget lors d'un atelier que j'avais fait avec des musiciens, des danseurs, des circassiens. On a tout de suite sympathisé et ça fait du coup plus de 15 ans qu'il me suit sur ce solo et qu'il joue la musique en direct, qui du coup évolue avec le temps, se modifie. Et là, c'était parti... J'étais parti du... Je m'étais dit, bon, un solo, je voudrais trouver un bel instrument, quelqu'un qui joue d'un instrument, mais d'un bel instrument qui résonne pour moi. Et trombone à coulisses. Donc on est arrivé... J'ai travaillé avec ce tromboniste parce que le trombone, c'est un instrument assez beau, assez profond, assez étonnant, en même temps assez spectaculaire. Donc ça me plaisait bien et puis qui est très difficile à jouer sur un instrument autour du corps aussi. Enfin, ça me semblait cohérent avec ce que je faisais.